Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 24 avril 2015. Avec une paire de devises EURUSD qui tente une sortie haussière, alors c'est un setup qui commence à devenir propre techniquement, puisque nous avons donc cette phase de sortie qui se fait en deux temps, avec la deuxième phase qui vient ici donc casser relativement proprement la zone de résistance, on revient ici sur cette zone comme zone de support et les cours qui commencent à repartir. Alors en plus nous avons eu ici un double contact sur cette zone, sur cette zone ici intermédiaire, donc un double contact ici et ici qui nous donne quasiment un double bottom. Alors je ne l'ai pas validé puisqu'il n'y avait pas assez d'amplitude baissière précédent donc le premier bottom. Et donc suite à ce double contact, et bien les cours ici accélèrent et on vient casser un premier point haut significatif. Je veux bientôt parler, je veux bien sûr parler de ce point haut, puisque nous venons casser donc ce point haut et la résistance horizontale sur cette journée. Donc le signal est assez intéressant, on a un setup ici avec rupture de la zone de résistance, retour sur cette zone comme une zone de support, double contact et on valide. Donc là l'objectif maintenant se situe sur la zone des 1.0907, on l'a presque touché aujourd'hui puisqu'on a été touché 1.09 quasiment. Puisque nous avons sur le plus haut de cette bougie, bah oui 1.09.002, donc pile sur la zone à 2 dixièmes de pipe près. La dynamique ici devrait permettre un contact sur la zone des 1.09.07, ce qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Alors je rappelle que d'un point de vue moyen terme, on est plutôt ici dans une évolution en range horizontale, avec une zone de point haut à 1.10.45.50 et une zone de point bas ici sur 1.05. Tant que l'on est dans cette zone, il n'y a pas de changement d'un point de vue moyen terme. Par contre le fait que l'on se rapproche ici de la zone haute, et bien peut faire augmenter la probabilité d'avoir une rupture haussière de cette zone. Et dans ce cas là, d'un point de vue moyen terme, on aurait une configuration intéressante, puisqu'en s'éloignant un peu, on se rend compte que, alors c'est un peu plus visible en délit, on se rend compte ici que nous avons une phase de baisse, avec ici un double contact sur une zone quasi horizontale. Si on casse ici cette zone d'indice 50, c'est un double bottom que nous aurons, mais en moyen terme, et dans ce cas là, les objectifs seraient beaucoup plus hauts, puisqu'on aurait quasiment 500 pips d'objectifs, en remontant vers les 1.15, donc nous avons ici une zone horizontale de résistance. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, si on revient ici sur une vue un peu plus court terme, il faudra déjà valider une rupture de cette zone des 1.09 pour venir tester ici la zone des 1.10.50. Du point de vue des indicateurs, on a encore de la marge pour évoluer d'une manière haussière, puisqu'on n'a pas du tout de surachat, en tout cas sur le RSI, le stochastique est limite, mais vu l'amplitude ici du MACD, on a une faible, le surachat n'est pas du tout gênant, par rapport ici au fait que l'on soit sur le Forex, qui on le sait, sur les pertes de vise, peuvent supporter plus de surachats que notamment des indices. Donc une rupture ici, et tout du moins un test de cette zone des 1.09.07 est attendu. En cas de rupture, on visera les 1.10.50, et sur les 1.10.50, et bien ça sera le test de changement de tendance d'un point de vue moyen terme. Sur le dollarienne, on ne change pas grand chose, on est toujours ici dans une évolution court terme qui est neutralisée, donc entre cette zone des 1.118.50 et cette zone des 1.120.70, les cours continuent à osciller. Hier je vous disais qu'on revenait ici sur une zone médiane de cette zone de range, on l'a légèrement attaqué avant de repartir à la baisse. Donc voilà, on continue à évoluer d'une manière assez neutre, et ce n'est pas ici cette petite accélération qui devrait changer beaucoup de choses. Donc je vous l'ai dit, tant que nous nous situons ici d'entre cette zone des 1.118.50 et 1.120.70, il n'y a rien à attendre d'un point de vue directionnel, simplement sur une rupture de l'une de ces zones, et bien on pourrait avoir un signal de breakout intéressant et exploitable, mais ce n'est pas du tout le cas actuellement. Donc on est neutre sur le dollarienne et en attente d'un signal plus direct. Et sur le gold par contre c'est intéressant parce que là nous avons un petit signal de cassure qui est en train de se développer, alors c'est dommage que ce soit vendredi. On avait cette zone ici des 1.187 dollars l'once, donc on avait ici un setup assez intéressant, qui est connu pour ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant quelques temps. On avait des contacts répétés ici sur la bolle inférieure, on a un peu plus de pression sur cette phase avec une zone horizontale, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on continue. Donc on est là sur un début de tendance baissière, et le fait que cette zone ici soit cassée d'une manière relativement forte sur cette accélération est assez intéressant puisque ça peut donner lieu à un déroulement ici de tendance assez dynamique. On vient de casser aussi cette zone, là nous avions une zone intermédiaire à 1.178 dollars l'once, on vient de casser cette zone, donc désormais on vise une zone intermédiaire à 1.165 dollars l'once, mais l'objectif ici de ce mouvement baissier se situe à 1.150 dollars l'once, en tout cas cet objectif technique. Donc pour l'instant on en est au début, l'accélération se fait, bon l'accélération en H4 est assez intéressant, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus mou sur les unités de temps inférieures puisqu'on a eu une phase de stabilisation assez forte, mais pour l'instant en tout cas on a un beau départ de signal. Alors on reste baissier, il est possible que l'on revienne ici sur cette zone des 1.187, que l'on reviendra tester comme zone de résistance, mais tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone des 1.208, alors on a une première zone d'invalidation ici sur le plus haut de cette bougie à 1.198 dollars l'once, mais pour invalider le mouvement d'un point de vue un peu plus moyen terme, il faudrait repasser au-dessus de cette fameuse zone des 1.208 dollars l'once, autant dire qu'on s'en éloigne, là désormais l'objectif sont des objectifs baissiers, donc on a dit 1.165 et 1.150 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501